Bonjour chers amis, bonjour, on se retrouve ici avec Jacques Détré, bien sûr vous l'aurez reconnu. Bonjour Jacques, ça va ? Bonjour Arnaud. Bon, ça va super. Jacques Détré qui a déclaré sa candidature tout dernièrement, c'était sur les programmes d'Auteuil, tout un symbole, à la présidence de France Gallo. Jacques Détré qui est actuellement vice-président de France Gallo et qui va donc, Jacques, qui va nous expliquer toutes les raisons pour lesquelles tu as décidé de présenter à la présidence de France Gallo et le programme bien sûr auquel tu as réfléchi depuis bien sûr de longs mois, sinon de longues années. Alors évidemment Jacques Détré, c'est toujours un plaisir de l'interviewer, on se connaît bien, on a même la chance Jacques d'être associé sur notre très merveilleuse petite princesse Cara Diamon avec laquelle nous allons bien sûr espérer remporter le prix bournozienne Marie-Antara Détré en cette année, entraîné par notre cher François Nicol. Mais, trêve de considérations personnelles, passons à l'intérêt général, un grand intérêt, la présidence de France Gallo. Il va se passer beaucoup de choses, puisque le président va nécessairement changer, Dordechine ne se représente pas, le directeur général va aussi changer, Olivier Deloy, par Arcana. Première question Jacques, la gouvernance de France Gallo, comment ça va se passer si tu es élu ? D'abord, il faut parler du fait que le retrait de la candidature d'Edward Rothschild nous a laissé quand même un peu désemparé. Et c'est en allant un peu en province que je me suis rendu compte que les gens étaient dans un certain désarroi et se demandaient pour qui ils allaient voter, s'ils allaient voter par défaut ou quoi, ou qu'est-ce ? Et j'ai pris mon temps pour réfléchir et je me suis rendu compte que j'étais un tournant de ma vie et que le métier que j'exerce me passionne toujours, mais que les courses m'ont quand même beaucoup donné et que c'était peut-être le moment de redonner quelque chose aux courses. Il y a une seule chose qui me motive, c'est l'intérêt général. Et je me suis dit que dans cet IFR-là, il fallait peut-être prendre une décision importante de réduire considérablement mon activité chirurgicale, ophtalologique et venir me consacrer à cette institution que, d'une certaine façon, j'ai découvert il y a quatre ans en prenant la place de l'ice-président, que j'admire beaucoup, qui est une institution qui n'est pas vieillotte, où il y a des gens qui travaillent énormément pour les autres et que cette notion d'intérêt général, pour moi, est primordiale. Donc c'est pour cela que je me suis lancé. Je tiens à dire que dans cette affaire, si je n'en vais pas jusqu'au bout, ça n'aura quand même que peu d'incidence pour moi, puisque je continuerai. Le métier que j'aime, c'est le métier de se coigner des gens et d'éviter qu'ils ne deviennent aveugles. Le bon docteur des traits, effectivement, tu es docteur en ophtalmologie. Oui, les lunettes, elles viennent de là, effectivement, à Limoges. C'est vrai, on fait aussi des lunettes. Moi, je suis très spécialisé sur la chirurgie du glaucome. J'adore ce métier. C'est un métier de relation avec des gens qu'on suit pendant de nombreuses années et auxquels on évite la cécité. Et je vous assure que ça crée des liens. Et ce n'est pas que de la compassion, c'est de la chaleur humaine. Moi, j'aime les gens. J'aime les gens que je soigne. Et j'aime qu'ils s'en sortent. Et c'est quelque chose... Soyons clairs, si tu es élu président, tu vas abandonner, diminuer cette activité professionnelle ? D'expérience, je sais qu'avec tous les changements que vont entraîner à la fois le départ d'Edouard de Rothschild et le départ d'Olivier Deslois, ces deux départs concomitants vont laisser quand même la gouvernance, quel que soit le nouveau directeur choisi et son adjoint, dans un État où il va falloir que le président soit extrêmement présent pour justement que la mayonnaise prenne et que ces gens-là puissent travailler ensemble de façon pérenne et dans un bon esprit d'équipe. Ça ne peut pas marcher autrement. Donc la notion de présence sera très importante. C'est pour ça que je me consacrerai quasiment entièrement à France Gallo. Au départ, peut-être pendant quelques mois, je garderai une petite activité chirurgicale pour lesquelles il est plus grave en fin de semaine. Mais je serai lundi, mardi, mercredi, peut-être jeudi à France Gallo toutes les semaines. Ça c'est très important parce qu'effectivement l'implication du futur président, du futur patron, oui il faut le dire, le futur patron de France Gallo, il faut appeler les choses telles qu'elles les sont. Quelle est ton expérience d'ailleurs de dirigeant, directeur, président, patron, je ne sais pas comment ? J'ai quand même dirigé pendant six ans les polycliniques de Limoges qui ont été le résultat de la polyclinique de Limoges qui ont été le rapprochement de trois établissements différents. Nous en avons acquis un quatrième. Nous avons fait des fusions, acquisitions. Nous sommes associés avec un fonds de pension pour pouvoir résister sur le plan financier. On ne va pas rentrer dans toutes les arcanes de la difficulté. C'est facile à diriger, des médecins, des chiens ? Non mais des médecins, moi je dirigeais 250 médecins et notamment des chirurgiens. Vous savez la différence qu'il y a entre Dieu et un chirurgien ? C'est que Dieu, lui, ne s'est jamais pris pour un chirurgien. Ils sont à l'image de beaucoup de grandes personnalités dans le monde des courses, un peu centrées sur eux-mêmes et sur leur nombril. Et donc c'est des gens que j'ai l'habitude de manier. Et c'est des gens souvent avec des fortes personnalités, extrêmement attachantes, mais qu'il faut quand même gérer. Et ce n'est pas toujours facile. Et donc pendant six ans j'ai fait ça. Et effectivement, ça vous apprend quand même beaucoup, à la fois sur la nature humaine, mais ça vous fait progresser. Et à France Gallo, ce n'est pas tout à fait la même problématique. Il n'empêche qu'il y a quand même des fortes personnalités. Et moi j'ai rencontré au cours de ces quatre années des personnalités formidables. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris à France Gallo, au contact de mon président et des gens qui s'occupent de la haute administration de France Gallo, j'ai beaucoup appris. Nous avons passé une mandature difficile avec deux années de Covid. Et finalement, on ne s'en est pas trop mal sortis. Parce que Olivier Deslois s'en va en laissant un bilan somme toute, tout à fait correcte, avec une trésorerie complètement renouvelée et restaurée, je veux dire. Et puis un bilan quasiment à l'équilibre. Voilà. Donc c'est quand même formidable quand on sait d'où on est. Beaucoup de sujets détaillés à aborder. Mais pour finir, les sujets généraux. La relation, on sait que tu connais ton attachement à l'obstacle, que tu as fils président de l'obstacle, propriétaire en obstacle, et le veur aussi. Mais alors, comment tu imagines la gouvernance de France Gallo entre le plat et l'obstacle, entre le gallo et le trou, et même entre les courses et le PMU ? Parce que, à ce qui paraît maintenant, tout le monde est sur le même palier. À ce qui paraît. C'est-à-dire que, sous l'initiative de notre président Eddard Rothschild, le nouvel immeuble au Batignolles, qui est ouvert depuis le 10 juillet, a permis de rassembler quand même trois entités qui vivaient des endroits très différents. Et c'était à l'époque quand même assez difficile de prendre un rendez-vous pour voir quelqu'un d'autre, sachant tous les délais en voiture qu'il faut pour aller à un endroit ou à l'autre. Enfin là, il va y avoir un gain d'efficacité qui va être colossal. Ça marche ou pas ? Qui va être colossal. C'est au début. On est à la rentrée. Là, il y avait les vacances du mois d'août. On est à la rentrée. On est au début. Mais pour y avoir été là récemment, puisqu'il y avait le conseil d'administration hier, c'est un nouveau monde. Ce n'est plus du tout la même chose. On n'est plus dans les anciens bâtiments de la place Pélgans où tout était feutré. Là, c'est les open spaces, c'est la flexibilité du travail. On est dans un monde moderne. Et donc, je vais frapper à la porte d'à côté. Je vois Jean-Pierre Barjon. Je passe dans le couloir. Et je vois tous les collaborateurs de Vendiglo qui sont au travail. On ne peut pas s'éviter. C'est déjà pas mal. Tu as parlé et cité plusieurs fois Édouard de Rothschild. Est-ce que pour autant, dans les perspectives d'avenir, tu te places plutôt, tu ne vas pas nous faire le coup du changement dans la continuité, mais plutôt dans la rupture ou dans la poursuite d'un programme ? Je vais répéter la question que j'ai déjà posée à un autre candidat. On sera en Angleterre. Serais-tu plutôt côté conservateur ou progressiste ? De toute façon, il va falloir être progressiste. Ça, c'est certain. Probablement, le changement président entraînera une modification des comportements à l'intérieur même de France Gallo et probablement l'instauration de réformes qui seront à la fois nécessaires. Et il faut savoir que France Gallo est quand même comme un gros bateau. Quand on veut le faire changer de cap, c'est un petit peu long. Et entre la dépose d'un projet et sa réalisation, il y a un temps qui, à mon avis, il faudrait être capable de raccourcir. Mais je pense que l'immeuble des bâtignoles nous permettra d'arriver à une diminution du temps de réalisation d'un projet quand il sera mis au point. Je tiens à dire que si je devais devenir président de France Gallo, ce qui est loin d'être certain, je pense que dès le début, mais il n'y a pas que moi, d'autres candidats l'ont prévu aussi, je réunirai, à l'instar du séminaire de l'Obstacle que j'avais fait quand j'étais vice-président de l'Obstacle, au début de ma mandature, je réunirai un séminaire du Gallo, réunissant bien sûr le conseil d'administration et toutes les personnes hyper qualifiées, en plat, comme en obstacle. Mais ça marche vraiment, ça Jacques ? Parce que ça fait un peu le coup de la commission, ça. Non, c'est pas vrai, ça c'est pas de la commission. C'est là, un week-end, qu'on est enfermé dans un hôtel, c'est pas du tout de la commission, c'est du travail. Et je me rappelle le séminaire de l'Obstacle, j'avais beaucoup apprécié ce moment-là, parce que les gens s'étaient livrés, vraiment, et il y a eu des vrais débats, et les gens avaient perdu leur ego, ils avaient mis leur ego de côté, et il n'y avait que le côté positif de leur personnalité qui apparaissait, et c'est ce que j'aime, moi, dans une personne, quand je vois quelqu'un, je prends le côté positif de cette personnalité, parce que si on doit s'arrêter au côté négatif, alors là, il vaut mieux arrêter tout. – D'accord, donc un séminaire, mais un vrai séminaire, et on va faire avec des décisions à appliquer, vraiment ? – Bien, on va sortir avec des décisions, avec un plan à court, moyen et long terme, des décisions à faire, et donc, en ce qui concernera les décisions à court terme, elles seront lancées dans les deux mois qui suivent, le temps de les mettre en forme. – Alors, même si, évidemment, il y a un séminaire, donc c'est pas pour que tu donnes des décisions avant le séminaire, mais enfin, j'imagine que tu as quelques grandes idées déjà, à court, moyen et long terme, c'est quoi les axes, l'esprit au moins du programme ? – On connaît, on sait où sont les problèmes, à l'heure actuelle, à la fois en plat et en obstacle, en ce qui concerne le plat, moi, je ferais appel aux gens qui sont qualifiés dans cette discipline pour faire des propositions, mais il y a le problème, manifestement, du nombre de partants, comme en obstacle, maintenant, ça touche aussi le plat, il y a le problème des courses de deux ans, enfin, des deux ans, du nombre de deux ans à l'entraînement qui a baissé de façon assez importante, on est presque à franchir la ligne rouge, moins 7% au 1er septembre. – Moins 7% ? – Moins 7% au 1er septembre par rapport à l'année dernière, donc c'est un vrai problème, là, je pense que les gens du plat nous diront pourquoi et comment est-ce qu'on peut, pourquoi cette affaire, et comment est-ce qu'on peut corriger ce problème, parce que moins de deux ans l'année prochaine, c'est moins de trois ans, et moins de quatre ans, et ainsi de suite, et donc, n'en parlons pas pour les chevaux d'âge. Donc, toutes les autres catégories d'âge se tiennent à la fois en plat et en obstacle, elles se tiennent, mais vraiment, il y a un problème au niveau des chevaux d'entraînement à ce niveau-là. – Tu parles des chevaux, des jeunes chevaux, alors l'obstacle, on sait que tu as été à l'initiative d'une aide, d'un soutien aux jeunes chevaux en obstacle, – Oui, parce qu'on avait un vrai problème. – Attention, beaucoup disent, moi y compris, c'est un pousse au crime, on a tendance du coup à se précipiter vers ce programme de jeunes chevaux, c'est une finalité ou c'est qu'une étape ? – Mais non mais, Arnaud, il faut bien comprendre que pour avoir des vieux chevaux, il faut d'abord en avoir des jeunes, bon, et donc là… – Mais il ne faut pas les casser ? – Non mais, bien sûr, mais les gens ne cassent pas les chevaux pour les casser, il y a des courses d'obstacle qui sont des courses difficiles, c'est des courses qui sont plus contraignantes pour l'organisme et pour certaines articulations, bon mais c'est aux entraîneurs d'être raisonnables, il y a beaucoup de poulains qui ne débutent pas au printemps, il y a beaucoup de poulains qui débutent à l'automne, souvent les courses de débutants à l'automne sont plus fournies que les courses de débutants au printemps, vous avez remarqué, moi, ma problématique c'était la suivante, c'est qu'il fallait ramener plus de 3 ans, parce qu'on avait une vraie baisse d'effectifs de 3 ans, donc j'ai incité, par les mesures qu'on a prises, à ce que les propriétaires investissent et amènent les 3 ans à l'entraînement. – Donc ça c'était la première étape ? – Non, c'est la première étape, mais maintenant qu'on a les 3 ans, outre le fait qu'il y en a une certaine partie qui partent à l'étranger pour des histoires commerciales, plus vous en avez, plus vous risquez d'avoir des vieux chevaux plus tard, et les vieux chevaux, il y a un programme absolument fantastique pour les vieux chevaux, à la fois à un haut niveau et à un plus petit niveau en province, et le plaisir d'avoir des vieux chevaux, c'est un plaisir sans cesse renouvelé, moi j'ai eu un cheval qui était un cheval de très très haut niveau, qui avait gagné 2 groupes 1 en si peu de chaise à l'auteur qui s'appuie au Cully, il a couru jusqu'à 11 ans, bon, mais si on garde nos chevaux, on garde les chevaux qui, pour 2 conditions, c'est la première, c'est qu'ils soient compétitifs quand on les reprend après les avoir réparés, et parce qu'ils ont de temps en temps des problèmes articulaires ou des problèmes de tendinite le plus souvent, et quand ils sont compétitifs on n'a aucune raison de ne pas les reprendre, et il faut aussi qu'ils aient le moral pour avoir envie d'aller aux courses, s'ils ont le moral pour avoir envie d'aller aux courses, c'est formidable, ça permet aux jeunes jockeys de monter, ça permet aux gens de s'amuser, et ça permet de prendre du plaisir, un vieux cheval qui court... Beaumarie par exemple, c'est une affaire absolument incroyable. Il a fait un cœur du Grand Croce de Crans cette année, à l'âge de 12 ans, entraîné par William Benway. Il a couru la préparatoire, ils l'ont arrêté pendant presque un an, ils l'ont repris un trainnement, ils ont couru la préparatoire au Lyon, et le Grand Croce, ils avaient annoncé, surtout avant la course, que de classement, quel que soit le résultat, ils l'arrêteraient. Définitivement sa carrière, 12 ans ? Cerise sur le gâteau, 12 ans, ils gagnent le Grand Croce. Non mais là, je pense qu'à Crans, il y a des gens qui devaient pleurer, parce que là c'était juste magnifique. Moi, j'étais devant la division, parce que j'étais pris à Limoges ce week-end-là, mais vraiment c'était incroyable, c'était magnifique. Non mais un grand coup de chapeau à William Benway, d'avoir fait ça, bravo. Et France Gallo va soutenir, va parler, parce qu'on peut avoir l'impression que France Gallo s'intéresse à Hauteuil, pour l'obstacle, s'intéresse à Hauteuil, s'intéresse à 3 ans, et puis après les chevaux d'âge. Est-ce que France Gallo aime, et le futur président de France Gallo aime, va soutenir, par différentes mesures, qu'on ne va pas détailler là, il y a des années pour le faire, des chevaux qui vont à l'âge de 12 ans, et qui parlent aussi du bien-être animal, ça donne des messages, le Trophée National du Croce, enfin, tout ce programme régional pour les chevaux d'âge. Non mais de toute façon, qu'est-ce que les gens aiment dans l'obstacle ? C'est drôle, les gens se déplacent beaucoup plus les jours de Grand Cross que les jours des autres réunions. C'est vrai. Bon, nous n'avons pas de cross à Hauteuil. Si on avait des crosses à Hauteuil, peut-être qu'on aurait plus de monde. Mais il n'y a pas de cross à Hauteuil. C'est comme ça. Mais le jour du Grand Cross de Pau ou du Grand Cross de Cran, il y a, ou du Grand Cross du Lyon d'Angers, c'est des foules formidables et fantastiques. Non mais c'est vrai. Et les gens, ils aiment ça parce que les courses, elles vont moins vite. Les chevaux sont des très très bons sauteurs. Le mouvement est splendide. C'est tout ce qu'on aime dans l'obstacle. C'est l'agilité, le courage, la spontanéité. Les valeurs du cross sont des valeurs essentielles. C'est pour ça que France Gallo soutient beaucoup le trophée national du cross et notre trophée à Crystal Cup parce que, au point de vue européen, cette passion est partagée par beaucoup d'autres pays. À ce sujet-là, je voudrais dire une chose. J'aime tellement le cross que si un jour, une idée folle venait à proposer que les cours soient inscrits aux eaux olympiques, je proposerais qu'il y ait une course plate et un cross. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est les deux spécialités qui touchent le plus de pays dans le monde entier. C'est vrai. Et je crois que des courses de prestige où il n'y aurait rien à gagner, il n'y a que du prestige, c'est les Jeux olympiques, mais il n'empêche que je pense que ça passionnerait beaucoup de gens et qu'il y aurait des spectateurs pour voir ça. Voilà un programme qui plairait à Mamie Dalgo. Alors Mamie Dalgo, il faut qu'on en parle parce que tu parles de Jeux olympiques. On parlait d'Auteuil, évidemment, c'est Paris, c'est l'hippodrome d'Auteuil. On est obligé de parler de ce sujet parce qu'effectivement, les relations de France Gallo avec la mairie de Paris, Mamie Dalgo, ne sont pas toujours simples. L'hippodrome d'Auteuil avec ses tribunes des années 70, on n'en veut plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas dire que les relations sont compliquées avec la mairie de Paris. Il y avait peu de relations. On les tenait au courant des difficultés qu'on avait ou des projets de rénovation qu'on voulait faire. On ne pouvait pas dire qu'ils suivaient attentivement nos dossiers. Et puis, le dossier s'est débloqué à une période où la trésorerie de France Gallo s'améliore. Les travaux de rénovation minima de l'hippodrome d'Auteuil sont absolument obligatoires. Oui, c'est ça. Obligatoires. On se croirait dans un bouge, là, maintenant, à certains endroits. Et donc, ça devient même la sécurité. Sans l'animation. Non, mais c'est vrai. Et donc, de toute façon, même la rénovation minimum de l'hippodrome d'Auteuil coûterait extrêmement chère. Donc, on a fait part de nos projets de rénovation de l'hippodrome d'Auteuil à la mairie de Paris qui l'a, s'est réveillé et nous a dit que, elle, ça l'intéressait beaucoup, éventuellement, de récupérer l'hippodrome d'Auteuil pour en faire autre chose. Ah bah tiens, tu pars, oui. Et donc, là, cette information a été un petit peu, n'a pas été mise sur la place publique tout de suite. Mais, notre président est allé voir les personnes de la mairie de Paris qui étaient concernées par ce sujet-là et il nous avait promis une baisse de loyer conséquente éventuellement en échange de l'abandon d'hippodrome d'Auteuil. De l'abandon d'hippodrome d'Auteuil ? Oui, mais non, mais c'était une plaisanterie. Le plus bel emplacement du monde. Le plus bel emplacement du monde et surtout à un moment où on propose un projet de relation qui est juste magnifique. Donc, on attendait la proposition et la proposition était d'ailleurs si ridicule et je pense qu'il avait fait exprès pour qu'on passe au sujet suivant, c'est-à-dire de quelle façon on va le rénover. Alors, de quelle façon on va le rénover ? Donc, point positif, la mairie de Paris est favorable au projet de rénovation d'Auteuil. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, Auteuil, on va arrêter de fantasmer dessus. C'est un hippodrome qui va rester dans le giron de France-Galot et qui va se développer. Comment ? Donc, ils sont favorables pour un projet vert, ce qui ne nous étonne pas. Très bien. Et d'ailleurs, là où c'est situé, on peut comprendre. Et donc, ce projet vert inclurait bien sûr la destruction de la tribune du pavillon et probablement la destruction de la tribune publique qui ne sert pratiquement plus à rien et qui sera regrettée par quelques admirateurs de l'architecture et de l'équilibre entre les deux tribunes de chaque côté de la tribune présidentielle. Mais ça, ça ne tient pas la route parce qu'en fait... Des corbusianistes du pire effet. Oui, voilà. Enfin bon, bref. En tous les cas, si on faisait un hippodrome vert, ça permettrait une recirculation des chevaux, de l'arrivée des chevaux, d'aider des pistes de départ, une myriade de conséquences qui seraient favorables aux socioprofessionnels, favorables aux parieurs qui auraient un hall rénové dans la tribune de la mixte, favorables aux propriétaires qui auraient un salon des propriétaires indigne de ce nom avec un restaurant panoramique qui serait dans la même tribune au-dessus. Enfin, il y a un projet qui est formidable mais qui va de toute façon être retardé parce que nous n'allons pas nous engager sur ce projet. c'est forcément la prochaine mandature qui décidera de la lancer de ce projet. Mais tout ça va coûter cher à qui paye ? Tout ça va coûter une quarantaine de millions d'euros. C'est ce qu'il faut pour remettre cet hippodrome dans les clous, dans les normes et que ce soit un hippodrome un peu, que ce soit le plus bel hippodrome d'obstacle du monde. Dans le plus beau parc du monde et non pas un bloc de béton qui fait tâche. Avec une station de métro qui arrivera. Peut-être que dans ces conditions on va pouvoir faire revenir le public. ce sera un hippodrome où il y aura tellement d'espace que les familles pourront venir s'y ébattre, jouer, s'amuser et à côté il y aura des courses. Pour les gens qui pensent que le jour de Grand-Cifre il n'y aura pas assez de place et bien on sera comme HSTLAM capable de construire des structures éphémères pour les recevoir et donc nous n'avons pas de problème avec ça. C'est un joli projet qu'on a réussi à inscrire dans la tête des administrateurs et qui ont voté et j'espère que le prochain président de France Gallo ne le mènera pas à son terme parce que déjà le programme même si on le lançait tout de suite il ne s'amènerait qu'en début de l'année 2028. Donc ça sera l'autre président de France Gallo qui l'inaugurera. J'espère que nous serons vivants ce jour-là pour y être. Il paraît que Paris ne s'est pas fait en un jour mais enfin il faut bien commencer un jour. Il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Alors pour conclure ce volet de l'obstacle parce qu'on a beaucoup de choses encore à dire j'aimerais aborder deux sujets pardon la question la question des jockeys à l'obstacle on en manque ce sont des guerriers ce sont des héros mais comment on leur parle et comment on les paye ? Alors les jockeys à l'obstacle ça commence à devenir un problème parce que même dans toutes les grandes écuries il n'y a pas tant de nouvelles recrues qui arrivent des jockeys à des charges de qualité on en trouve de moins en moins ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui se présentent même sortant de la face sec et tout Et ça ça pèse forcément sur le nombre de partants parce que moins de jockeys moins de petits entraîneurs moins de termes d'entraînés moins de... On voit une féminisation du personnel des écuries d'ailleurs les chevaux en bénéficient parce que les filles ont cette qualité c'est d'être extrêmement douce et gentille avec leurs élèves et elles sont formidables mais il y en a quand même assez peu qui sortent au niveau des jockeys il y en a des très bonnes mais il faut... Encore moins en obstacle c'est un métier très dur c'est un métier tellement dur par rapport... On ne dit pas que le métier de jockeys de plat ce n'est pas un métier dur mais le métier de jockeys d'obstacle c'est très dur parce qu'il tombe quand même d'une façon assez régulière la statistique c'est une fois sur 15 ou une fois sur 12 en plus je ne sais plus mais quand même ils se font pas mal à chaque fois mais il arrive de se faire très mal et quand ils se font très mal c'est une rééducation c'est des soins c'est des opérations c'est tout ce qu'on veut et c'est surtout un manque à gagner donc moi si j'étais président de France Gallo je demanderais à mon conseil d'administration et bien sûr au conseil de l'obstacle leur avis sur le fait d'augmenter le pourcentage des jockeys d'obstacle de le passer de 7 à 8% parce que je trouve que c'est amplement mérité c'est un métier plus à risque voilà En ce qui concerne le programme alors il y a un travail ça tout le monde le reconnaît un travail qui a été fait notamment autour de Pierre Lapèderie au niveau des programmes du plat les choses se sont améliorées on parle toujours du nombre de partants c'est ça la clé du nombre de partants dont le jeu dont l'allocation et toute la vie c'est le nerf de la guerre en obstacle qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut travailler de la même façon pour améliorer le programme la fluidité tout en ménageant les intérêts des provinces de Paris moi je suis provincial donc je parle de province comme toi pareil je peux dire les réunions non qu'est-ce qu'on fait dans la crise du propriétariat il y a beaucoup de raisons il y a le côté inflationniste qui se passe l'inflation là qui est énorme qui fait que tous les cours augmentent et notamment les prix de pension il y a le prix d'acquisition des chevaux qui a plutôt une tendance spéculative une tendance à l'augmentation que ce soit au ventes arcana et même quand on achète des chevaux dans les prés ça dépend où on les achète mais quand même et donc il y a aussi le programme des courses les propriétaires ils trouvent que leurs chevaux ne peuvent pas courir il y a des moments où ils sont bloqués dans leur box parce que s'ils courent en plat ils vont tomber contre un Frankel un Lopez de Vega et un Debaoui et ils courront pour la cinquième place et qu'il y a un obstacle ils n'ont pas toujours une course à courir tous les mois alors que certains week-ends on peut avoir trois ou quatre cibles de quatre ans dans la même région à 50 km de distance donc ça la reprise du programme des courses premium et surtout PMH en obstacle c'est un travail absolument gigantesque on l'a commencé cette année on a été retardé avec le Covid on a commencé cette année on a repris la région du 113 rien que 10 hippodromes le nombre de gens qu'il faut voir qu'il faut solliciter qu'il faut mettre d'accord et pour au bout du compte avoir des présidents de sociétés qui sont souvent pas contents alors qu'ils ont accepté la modification donc c'est quand même très difficile le travail va être considérable il va falloir à la fois un travail de diplomatie mais surtout un travail au jour le jour donc je pense que nous avons un garçon qui travaille très bien mais qui est peut-être Stéphane Calais un peu seul Stéphane Calais un peu seul les journées ont donc 24 heures donc je pense que ce serait bien de lui adjoindre quelqu'un qui viendrait l'aider un grand spécialiste des courses d'obstacles en France des courses d'obstacles de tous les niveaux et qui viendrait l'aider et il viendrait assez vite au cas où je sois président de France Gallo mais je pense qu'il viendrait assez vite aussi dans le cas d'un autre candidat on parle évidemment là tout de suite ça nous amène à la saisonnalité des courses d'obstacles bien sûr mais aussi des courses plates parce que bon quand il fait 40 degrés une course plate c'est dur aussi c'est peut-être encore pire un obstacle mais c'est dur aussi en plat comment alors ça ce sont deux grands sujets sociétaux le climat et le bien-être animal comment Jacques Détré candidat à la présidence de France Gallo tu envisages ces dossiers alors le bien-être animal c'est une vaste question Pierre Préau à la FNCH s'en occupe remarquablement bien je crois qu'il y a des associations comme l'association de la dépiste qui s'en occupe aussi très bien il y a d'autres associations privées et tout je veux dire que moi titre personnel ça a toujours été une de mes angoisses quand j'achetais des chevaux c'était de savoir quand ils auraient fini leur carrière de course qu'ils auraient une tendinite ou que ça serait terminé pour eux parce qu'ils ne seraient plus compétitifs quoi en faire ? on ne peut pas s'imaginer garder tous les chevaux dans son jardin donc je veux dire que j'étais assez impressionné la plupart des chevaux que je recycle je les recycle moi-même et je les recycle pendant leur saison de course parce que les gens qui les montent le matin me demandent de les récupérer parce qu'ils s'attachent tellement à leurs chevaux qu'ils me demandent de récupérer c'est de la reconversion pour participer oui j'ai déjà recyclé bien sûr en les donnant mais une quantité astronomique de chevaux comme ça et pour le bonheur des chevaux parce qu'ils sont on sent qu'il y a de l'amour là-dedans et tout enfin c'est vraiment formidable à côté de ça il y a des fois où c'est plus difficile et donc l'association au-delà des pices et d'autres font un travail remarquable France Gallo les soutient mais je pense que moi par exemple à titre personnel et c'est des cotisations volontaires je cotise à la Ligue de protection du cheval à chaque fois que j'ai un cheval qui touche une location il y a un pourcentage qui part un pourcentage de plus qui part à cette Ligue je les ai appelés deux fois quand j'avais besoin de recaser un cheval qui posait un problème c'était sur un hippodrome de poux etc une fois je n'ai jamais réussi à les avoir et l'autre fois ils m'ont dit que ce n'était pas possible bon et donc maintenant je me retournerai vers au-delà des pices et je me demandais si cette cotisation qui n'est pas obligatoire on ne pouvait pas imaginer après l'avis du comité l'avis du conseil d'administration la rendre obligatoire pour que c'est une cotisation qui est très faible extrêmement faible mais ça amènerait un chiffre d'affaires à ces associations qui sont quand même quand on écoute les filles qui s'occupent de ça d'adbp il y a seconde chance aussi qui travaille super bien oui il y a seconde chance mais c'est plus privé oui mais si vous voulez il faut voir que ces gens là ils méritent d'être aidés quoi non puis il y a le discours aussi parce qu'il faut le bien-être animal c'est aussi une parole il faut que ça soit suivi de fait et donc forcément le propriétaire qui a exploité son cheval toute sa vie c'est normal qu'il concourt à la bonne retraite de son cheval alors les grands chevaux on n'a jamais de problème mais les petits chevaux ils sont méchants et il y en a pas beaucoup personne n'en veut mais il y a personne n'en veut et bien il faut bien le retrouver une peu ressortie donc voilà ça c'est un toujours sur le registre du bien-être animal on va s'éloigner on va s'écarter de l'obstacle plus parce que ça concerne absolument tout le cas de la cravache on ne peut pas ne pas en parler il y a eu la diminution importante du nombre de coups de cravache et de la direction du coup de cravache déjà est-ce qu'elle porte ses fruits ? oui je crois que vraiment enfin si vous regardez bien les courses en plat on voit bien que dans la ligne droite les chevaux ils prennent un ou deux coups de cravache et ça les fait accélérer manifestement enfin il y a des chevaux que ça fait manifestement accélérer d'autres qui n'en ont peut-être moins besoin mais enfin en tous les cas c'est des jockeys de très grande qualité et qui portent leur sollicitation d'une façon extrêmement technique et on n'est jamais gêné par une arrivée en plat maintenant c'est fini le temps où un cheval est éthéro et de coups depuis l'entrée des droites jusqu'au poteau ça c'est fini c'est fini et puis en plus maintenant on arrive même à la disqualification du cheval au distancement puis au-delà de neuf coups bon je pense que cette tendance elle est partie et elle va s'accentuer et petit à petit on va procéder à une diminution mais c'est on parle bien de l'utilisation des coûts pas du port évidemment le port ne sera jamais supplémentaire mais l'utilisation il y a des chevaux qui ne se déclenchent que s'ils sont sollicités par une sollicitation un coup de cravache les choses comme elles sont après il y a le côté spectacle dans la ligne droite il ne faut pas taper devant le public d'accord enfin bon c'est quand même aussi un sport je veux dire c'est un sport où il y a besoin que l'animal se livre et il y a des animaux qui même avec un très bon jockey qui sollicitent au bras qui n'arrivent pas à se tirer comme entièrement sauf s'ils ont un coup de bâton au cul oui en tout cas il faut bien faire attention à ça il y a le coup du bruit aussi ça c'est peut-être plus technique enfin le bruit ça fait fuir le public peut-être que techniquement c'est vrai que moi une fois j'ai vu l'arrivée des courses à hauteuil et j'étais le long du parking l'ancien parking et ça faisait une bruit et ça faisait ça sert à rien en plus à l'époque c'était à l'époque où les jocs avaient le droit de lever les bras en l'air et donc là c'était juste pas possible voilà ça c'est clair élargissons un petit peu le débat le parcours client toi qui es docteur ton client c'est un patient le monde des courses a peut-être c'est moins aujourd'hui heureusement mais a toujours eu du mal à considérer que les gens qui venaient aux courses du grand public les propriétaires les parieurs étaient des clients auxquels il fallait réserver un parcours client comment tu considères cette notion de parcours client sur un hippodrome je pense que la notion de parcours client elle commence ailleurs en dehors de l'hippodrome elle commence avant la vie parce qu'il y a plusieurs sortes de clients il y a les parieurs les propriétaires et le public le droit financier des courses le public il est très peu financier oui mais il amène des sponsors et puis il amène la volonté du propriétaire parce que gagner une course sur un hippodrome vide c'est sûr et puis en plus il amène l'ambiance et tout et puis le côté chaleureux et tout et les buvettes sur les hippodromes de province très important bon mais c'est trois raisonnements différents le propriétaire il faut que l'entraîneur c'est quand même à l'entraîneur d'aller chercher les propriétaires parce que je suis désolé mais si on pense que c'est le FRBC ou France Gallo qui doit amener les propriétaires chez les entraîneurs non il faut que l'entraîneur d'ailleurs on voit tout un tas de jeunes d'entraîneurs qui s'installent en obstacle comme en plat et on en voit certains qui réussissent ça prouve donc que c'est possible mais il faut peut-être les aider aussi administrativement parce que l'administration c'est quelque chose oui enfin l'administration elle s'est beaucoup améliorée maintenant l'agrément des couleurs c'est des procédures qui vont beaucoup plus vite à France Gallo mais qui appuissent des jeux prennent encore pas mal de temps mais là on ne peut pas tout faire non plus nous ne sommes pas les responsables du fonctionnement de l'administration française mais voilà et les propriétaires quand ils arrivent sur un dichlorum je veux dire on a traversé une grande crise économique à France Gallo où les restrictions budgétaires ont été partout où on finissait par même presque plus de donner de trophées aux propriétaires qui gagnaient les courses elles allaient jusque là si vous voulez bon maintenant je pense que là où on va être un petit peu mieux ça ne va pas être difficile de trouver un moyen un peu commercial vous avez un parc dans la course vous avez la possibilité vous avez un forfait pour déjeuner à tel endroit ce qui fait que le type va venir avec toute sa famille on l'accueille on l'accueille il se sent accueilli soit au salon des propriétaires soit dans un restaurant de l'hippodrome etc. avec un forfait voilà mais c'est une idée comme une autre on en trouvera sûrement d'autres mais c'est sûr qu'il va falloir faire un effort dans le cadre de la rénovation d'Auteuil mais il n'y a pas que l'Auteuil en France mais c'est un exemple mais dans toutes les hippodromes de province importants si vous voulez un propriétaire quand il arrive il doit être reconnu on doit l'accueillir être aimable avec lui et lui dire à quel endroit il peut aller se mettre et qu'il ne soit pas comme le cheveu sur la soupe en disant excusez-moi de vous déranger et le public bon bah ça c'est une évidence absolue il y a tellement de choses à faire que là il faudrait passer des heures et des heures mais moi je voudrais aller plutôt sur le côté par ailleurs parce que le président de France Gallo ne doit ah mais si en fait il doit s'occuper des parieurs parce que le président de France Gallo il est France Gallo étant copropriétaire du PMU donc du coup il est responsable du PMU quand même ah bah complètement alors on rentre dans les relations avec le PMU je pense qu'il y a une équipe au PMU qui a été renouvelée et qui est de très grande qualité même Jean-Pierre Barjon me disait l'autre jour qu'il avait vraiment la sensation que les choses changeaient dans la politique de PMU et qu'il s'intéressait à des innovations à des nouveaux jeux et que tout ne se fait pas en trois minutes et que ça prend du temps mais qu'il y avait dans les tuyaux on avait vraiment l'impression que les gens travaillaient dans l'esprit de course et le fait que les bureaux soient à côté ça sera assez facile pour les gens qui organisent des programmes du PMU de venir dans les bureaux à côté et voir combien c'est difficile combien sur certaines courses il faut aménager en fonction des partants et tout donc là moi je suis pour la mutualisation des courses ça c'est une idée que certains qu'est-ce que tu entends dans la mutualisation des courses moi je sais si vous voulez j'ai pris ça dans mon expérience professionnelle quand j'étais président des politiques j'avais des secteurs chirurgicaux qui marchaient très bien et d'autres qui marchaient moins bien et je voyais les chirurgiens de ceux qui marchaient très bien dire il faut investir dans notre spécialité c'est celle qui marche bien les autres on en a rien neuf bon et puis on s'emballait et hop deux trois ans plus tard c'était le contraire voilà et alors le galop c'est un et indivisible c'est l'obstacle et le plat donc il y a eu la fameuse histoire de deux tiers à tiers ah parlons-en tiens une petite parenthèse peut-être non mais une parenthèse qui va être courte on va pas revenir sur ce sur cet incident mais je veux dire en fait ça nous a servi parce que dans les faits le deux tiers à tiers il est bien plus pérenne dans ce conseil d'administration dans lequel je suis puisqu'on s'est basé sur le nombre de chevaux ayant couru au moins une fois dans l'année que ce soit un plat en obstacle et là on est pile poil dans le tiers à tiers sinon ça se basait sur quoi ? sinon ça se basait avant sur les enjeux et sur les enjeux c'était légitime de voir certains propriétaires plats dire qu'ils payaient les allocations de l'obstacle parce qu'il y avait une trop grosse différence mais pourquoi il y avait une trop grosse différence parce qu'ils avaient plus d'événements parce qu'ils couraient aux bonnes heures parce qu'on décalait les courses d'obstacle à 10h du matin parce que tout un tas de choses et parce que voilà donc il faut arrêter d'être jaloux et d'être envieux de l'autre nous sommes deux spécialités et avec le trou une troisième nous sommes les trois pieds d'un tabouret à trois pieds s'il y en a un qu'on perd et bien on tombe c'est tout donc il ne faut pas être jaloux France Gallo lors de la dernière mandature a signé des papiers avec le trou et l'équilibre de 50-50 est respecté depuis ça a beaucoup fluidifié et facilité les relations entre le trou et le galo bon moi j'entretiens avec Jean-Pierre Barjon des rapports je dirais amicaux depuis déjà un certain temps et je vois bien que il a ses idées qui lui sont personnelles et qui sont de très bonnes idées et il veut faire de la valeur il veut augmenter la valeur pour distribuer au bout du compte plus d'allocations à tous les participants à tous les sociopros donc c'est une bonne idée mais on ne fait pas de la valeur à n'importe quel prix et s'il y a un écart entre les résultats du galop et du trou c'est qu'il y a des raisons il va peut-être falloir pousser un peu plus à fond pour savoir si vraiment toutes les raisons qu'on nous explique suffisent arriver au chiffre aux 20 millions d'écarts qu'il y a le trou fait plus 15 millions et nous on fait moins 12 et donc l'organisation des courses au galop l'entretien des centres entraînements ils n'ont pas tout ça les trotteurs les services rendus par France Galop aux propriétaires ils n'ont pas tout ça les trotteurs ils n'ont pas c'est pas le trou qui gère les contrats de location c'est pas le trou qui gère les prélèvements pour les driveurs ils s'occupent de ça c'est les facturations internes etc donc il y a tout un pan administratif dont se charge France Galop ça a un coût c'est un coût c'est des employés il y a plus d'employés à France Galop qui ont trop mais ne cherchez pas l'erreur il y a des explications à tout mais peut-être que la différence est un peu grande alors après il y a peut-être d'autres raisons et ça ça sera une des parties du séminaire ça sera de savoir pourquoi on a parlé de beaucoup de gens il y a des gens dont on n'a pas parlé et j'aimerais qu'on en parle parce que je veux sans concerner l'élevage les éleveurs oui alors il n'est pas un jeu qu'on parle de moi non non mais d'abord on dit que les courses sont portées par deux catégories les propriétaires dont je fais partie et les parieurs c'est vrai ce sont les deux qui payent mais en fait pourquoi les courses existent les courses elles existent parce qu'au départ ce sont des gens les éleveurs qui ont pris le risque de faire saillir leur poulinière d'avoir un produit on sait tout ce qu'on met l'élevage c'est dur et difficile que quand vous avez 10 poulinières vous n'avez pas forcément 10 poulins et que quand vous en avez 7 ou 8 et bien de temps en temps il y en a qui vous plaisent moins que d'autres et qu'il y en a peut-être un ou deux ou trois qui sont très faciles à vendre mais que le reste et bien il faut les porter donc l'élevage c'est à la fois merveilleux c'est très beau le matin de se lever dans les champs etc c'est moins bien quand vous en trouvez un avec une jambe cassée c'est moins bien ce n'est pas que pastoral non mais ça n'est pas que pastoral mais par contre ça contribue à tellement de choses à l'équilibre des campagnes à tout ça et puis la vie d'éleveur c'est une vie qui est extrêmement prenante et fatigante et bien au contact des chevaux elle est très valorisante et c'est une vie que j'aime tellement qu'avec mes enfants nous on a décidé d'acheter une propriété agricole du côté de Nexon qui appartenait autrefois au baron de Nexon et qui a d'ailleurs un petit côté historique parce que le primoriste de Nexon c'est un tableau oui et bien c'était une de ces anciennes propriétés qui a été revendue deux fois et là on la rachète un paysan du coin et elle avait comme grande histoire c'est qu'en 40 elle a servi à abriter légimement de la famille Vertémer et ça a été un beau geste qu'avait fait monsieur de Nexon à cette époque là et c'était c'est une belle histoire donc quand j'évite cette propriété qui en plus fait partie des meilleurs courants de terre des limousins et vous savez que quand on élève des belles vaches on est capable de lever des bons chevaux je pense bon c'est pas la Normandie mais c'est quand même pas mal et donc il y a beaucoup de travail et ça c'est mes enfants qui s'y attellent parce que moi j'ai pas trop le temps de m'occuper mais c'est un beau projet donc tout ça pour revenir à l'élevage alors l'élevage c'est la base de tout et vraiment et à ce titre là j'ai rien à lui demander mais je vais quand même tirer un coup de chapeau au président de la SCEC de Cercy Jacques Cyprès il s'appelle Jacques Cyprès tout le monde l'aura reconnu mais quand on a perdu les Réas Nationaux on a perdu énormément 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 et cet homme là il a monté sa coopérative avec quand même dans la Nièvre le sens de l'intérêt général puisque les bénéfices de la coopérative sont réinjectés dans l'achat de vos étalons et donc c'est un cercle vertueux pour essayer d'acquérir des meilleurs étalons à chaque fois et que les juments de la grande région puissent bénéficier de Sailly à des prix qui défient toute concurrence parce que là vraiment les vendeurs de Sailly les étalonniers en ce moment je trouve que quand même dans la bulle spéculative on a quand même un peu l'impression qui concourt à l'affaiblissement des propriétaires français parce que le propriétaire français dans sa grande majorité est quand même moins riche que le propriétaire étranger a moins d'argent disponible il m'a fallu de les défendre Jacques tu as été étalonnier aujourd'hui tu veux acheter un étalon d'obstacle qui te coûte 2, 3, 4, 5 fois plus cher qu'il y a encore quelques années tu appelles un anglais pour lui acheter un étalon tu n'as pas un million de livres non ? au revoir du coup pour amortir ton achat tu es bien obligé de penser à des prix de Sailly plus élevés non mais c'est un cercle vicieux pour le coup non mais il faut prendre le problème dans l'autre sens quand un cheval qui a performé à Hauteuil et qui rentre sur le marché des étalons à 7500 euros la Sailly c'est quand même démentiel oui c'est vrai parce que je suis désolé moi j'ai eu à une époque un cheval qui a gagné 4 groupées en plat et pas les moindres les Prince of Wales le Jockey Club Hong Kong la Hong Kong Cup et qui est sorti sur le marché à 5000 euros 5 des 5 quand il était sorti sur le marché c'était à 5000 euros et deux ans après il était à 2500 euros le cheval non mais je veux dire maintenant on mais comment briser cette spirale inflationniste alors ? et bien c'est pas facile même si on n'arrive pas à la briser enfin moi je souhaiterais mais là c'est rêvé j'aimerais qu'il y ait un équivalent de la Skag de Cersei qui se monte en Normandie pour des attentes plats mais on peut avoir aussi d'autres moyens pour ne pas écœurer les propriétaires qui n'ont pas les moyens d'acheter des parce que quand vous achetez un cheval avec une Sailly à 30 000 euros forcément le cheval compte toujours 3 fois le prix de Sailly ça fait tout de suite des prix hallucinants donc il faut essayer de casser cette spirale donc en plat on pourrait imaginer que les courses C2 qui sont souvent un peu déshabitées soient réservées à des étalons qui ont par exemple je ne sais pas les spécialistes choisiront les termes et les critères qui ont par exemple un prix de Sailly de moins de 30 000 euros comme ça ils seront sûrs de ne pas rencontrer un Frankel en France et un Lobé des Véga en France et on peut faire ça les consuls quoi enfin les consuls dans les nez les fils d'étalons ça existe et on peut aussi imaginer de ressortir à France Gallo ce qui était très bien et qui a été supprimé pour des raisons de contraintes budgétaires c'était les étalons de première catégorie achetés par France Gallo c'est à dire comme elles sont achetées Sailly en nombre elles seront achetées judicieusement par France Gallo à des prix moins élevés et elles seront mises par tirage au sœur à la disposition des éleveurs qui présenteront des poulinières qui rempliront les c'était dans le temps c'était les Médènes les juments bonnes juments qui sortent des courses ah tiens à propos de je n'ai pas fini mais ce que je veux dire c'est que ça permettrait à des petits éleveurs de toucher des bonnes saillies et donc à stimuler le marché et à rendre un côté désinflationniste un peu à pouvoir mettre sur le marché des poulains moins chers j'ai entendu parler de femelles d'obstacle j'ai entendu parler que la prime pour les femelles de 3 ans que tu avais mis en place pourrait aller s'étendre à des âges supérieurs où est-ce qu'on en est ? d'abord cette prime on va rappeler juste le contexte elle touche les femelles de 3 et 4 ans 3 et 4 ans 3 et 4 ans 15% et d'abord elle va être pérenne oui ça c'est une bonne chose et on va essayer d'obtenir lors de la prochaine mandature à ce qu'elle touche aussi les femelles de 5 ans voilà d'accord parce que celle-là elle a vraiment sorti des prêts des pouliches qui seraient restés mais ça c'est pour les éleveurs et pour motiver les entraîneurs aussi à les prendre à les entraîner parce qu'avant c'était une charge pour les entraîneurs parce que j'ai une bonne police etc tu la prends mais je ne paye pas l'entraînement et voilà tout le monde sait comment ça se passe alors que là il y a quand même d'abord dans les mandatures précédentes il y a eu un vrai programme de femelles qui a timé au point et il faut les féliciter pour ça et maintenant il faut l'exploiter parce qu'elles avaient la tendance à se déshabiter et donc pour les repeupler et d'ailleurs ça a bien marché on a mis cette prime de 15% et oui c'est important de s'occuper des entraîneurs aussi parce qu'ils ne sont pas tous dans des situations non mais c'est pas du tout naturel et ça n'est pas sain qu'un entraîneur soit propriétaire de la moitié de son effectif or il y a des cas où on y arrive presque où si les entraîneurs ne prennent pas un bout d'un cheval le cheval n'est pas vendu ou il ne va pas l'entraînement chez lui donc ça devient compliqué moi je suis pour que les proprières propriétes les éleveurs les éleveurs élèvent et les entraîneurs entraînent si les entraîneurs sont propriétaires d'une partie des choses ils n'ont pas forcément le choix ils veulent remplir leur boxe c'est comme ça qu'on en voit qui font faillite et qui sont en redressement judiciaire et que c'est difficile donc pour ça il faut augmenter le nombre de propriétaires les chercher par tous les moyens et du coup les entraîneurs vont se libérer on n'en manque pas de propriétaires reprenez les chiffres du baromètre du galop des propriétaires on n'en a jamais eu autant mais on manque de propriétaires qui achètent des chevaux ah oui voilà il faut redonner l'envie l'envie d'avoir envie comme dirait la chanson le philosophe Johnny Hallyday ce sera le mot de la fin ou tu veux peut-être conclure par un mot pour le programme l'esprit du programme et les raisons pour motiver les gens à croire en les courses françaises non mais je crois que les gens tombent facilement dans la monorotité je crois que il y a matière à avoir de la monorotité mais il faut se sortir de ça il faut regarder la bouteille à moitié pleine et quand vous regardez la bouteille à moitié pleine je vous assure c'est peut-être une question d'âge aussi le fait que je suis un peu je deviens plus serein mais c'est le docteur aussi qui croit toujours en l'esprit de rémission moi dans cette affaire là si j'arrête un métier qui me plaît et qui me passionne c'est parce que je crois au système et pour moi c'est un challenge intellectuel formidable intéressant il y a des gens passionnants à France Gallo dans le comité et tout ça et moi je crois aux courses les courses m'ont beaucoup donné c'est viscéral ça me tient au triple je me sens le devoir d'y aller et si les gens ne veulent pas de moi et bien je retournerai à ce que je sais bien faire et ça sera avec aucune aucune rancœur ni amertume merci beaucoup merci Jacques Détré voilà donc un grand discours d'un candidat à la présidence de France Gallo on n'a jamais eu autant de candidats à la présidence je vais y arriver de France Gallo en 2023 ce qui est un signe d'ailleurs de vivacité et d'intérêt pour les courses parce qu'en tant que socio-professionnel c'est quand même mauvais signe quand personne ne veut nous diriger en tout cas là il y a plusieurs candidats donc la dernière candidature en date celle de Jacques Détré et qu'on remercie beaucoup de nous avoir de vous avoir accordé ce grand entretien merci à tous merci à tous